Générique Bonsoir à tous et bienvenue. Une initiation à l'outil informatique en milieu rural. Une rencontre de maracana très disputée et des difficultés dans le commerce de Fatim. Située à 7 km de la ville de Behoumi, CNV Service est un centre de formation à l'outil informatique ni en place à part Serge Coissy. Selon le jeune entrepreneur, le but de ce centre est d'aider les jeunes qui vivent dans le milieu rural. Ainsi, pour atteindre l'objectif qu'il s'est fixé, il s'est doté d'un ordinateur et d'une salle de formation. Chaque apprenant paie un droit de formation fixé à 5 000 francs CFA. Malgré les mauvaises conditions de travail, il s'évertue à donner le meilleur de lui-même. Par ailleurs, il demande aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide dans l'acquisition de quelques ordinateurs supplémentaires. Le lundi 7 décembre 2020, les amoureux du maracana de Thuy se sont rencontrés pour vivre leur passion. Le match a débuté à 17h. Chaque équipe a tenté d'imposer son rythme au jeu. Ainsi, plusieurs occasions ont été enregistrées de part et d'autre. Au moment où l'arbitre a envoyé les deux équipes au vestiaire, le score était toujours de zéro but partout. De retour de la pause, l'équipe conduite par Maury a exécuté un tir bien cadré, mais la balle a atterri sur le poteau. Six minutes plus tard, l'équipe adverse a lancé une offensive qui s'est soldée également par un échec. Au coup de sifflet final, aucune équipe n'avait réussi à s'imposer. Ainsi, les athlètes se sont séparés sur un score vierge au terme d'un match très disputé. C'est au quartier Millionnaire, dans la commune de Yopougon, que la mère de Fatime Latif s'est installée. Ainsi, chaque week-end, la jeune fille s'y rend pour donner un coup de main à sa mère. Pour connaître les contours de son commerce, la rédaction de Pépé Soup est allée à sa rencontre. Interrogée, Fatime fait savoir qu'elle propose tous les produits utiles dans la vie quotidienne. Depuis trois années que ce commerce est ouvert, Fatime confie que la vente des divers articles est rentable, sans vouloir donner leur gain réel. Fatime assure que cette rentabilité du commerce de sa mère lui permet de vivre décemment. D'ailleurs, elle nourrit le projet d'entamer quand ses moyens le permettront le commerce international. Chers internautes, c'est un honneur d'avoir été en votre compagnie pour cette édition de Pépé News. Allez, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada